Nous sommes en Inglaire, quelques 2500 âmes vivent dans ce amour de la commune d'Indiagadiang située dans le département de Mbou. A une dizaine de kilomètres de Sanjara. Ici, les principales activités restent l'agriculture et l'élevage dans la pure tradition rurale. Alors que rien ne peut disposer ce village d'habitude si discret et si tranquille à être sous les feux de la rampe, un litige foncier va brutalement rompre cet anonymat. C'est le point de départ de l'affaire d'Inglaire. C'est d'ici que tout est parti. Nous sommes exactement le 4 décembre 2012. Le conseil rural de Signia décide d'affecter à l'assédiment 300 hectares de terre pour les besoins d'une ferme agricole. Pas question pour les populations d'avaler cette pilule délibérative. D'autant qu'elle impacte deux autres villages ne faisant guère partie de Signia. Il s'agit de Kibik et d'Inglaire, appartenant géographiquement aux communautés rurales de Sanjara et de Diaganyaro. Avant l'attribution des 300 hectares de terre par voie de baille à l'assédiment en 2015, 75 hectares ont été restitués au village de Kibik. Pour ce qui concerne le village de Kibik, le PSR informé a convoqué les notables du village et a pu aussi avoir des échanges avec l'autorité municipale d'alors de Signia. Et des échanges qui au finish ont permis au village de Kibik de récupérer les 115 hectares. D'ailleurs, le PSR de Sanjara me disait que le PSR de Signia avait reconnu. Il y a eu des erreurs au moment de la délimitation de l'assiette foncière alluée à M. Babakar. Les villageois d'Inglaire, au moment où ils étaient informés, l'assédiment avait déjà commencé à exploiter les 225 hectares qui restaient. Sur les 225 hectares restants, 80 hectares se trouvaient dans le périmètre du village d'Inglaire. Une donne qui avait motivé le déplacement du fondateur de l'assédiment dans le dit village. En 2014, j'ai vu des 189 hectares. Je les ai occupés de l'assédiment. J'ai voulu de l'assédiment. J'ai mis des très mails à Montreux. J'ai choisi des délits et j'aimais collectifs. J'ai choisi des délits de l'assédiment. On a trouvé des délits d'initiés. Je n'ai jamais voulu vivre des gens, je n'ai jamais voulu vivre des gens. Parce que les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Donc je n'ai jamais voulu le faire. Les discussions n'ont rien donné. Cinq ans plus tard, en 2019, la sédiment transforme le baï en titre foncier sur les 225 hectares de terre, celle d'Indengelère y comprise. C'est le début d'un long conflit entre les paysans d'Indengelère et la sédiment. Une guerre des tranchées à l'image de celle qui a été creusée, pour empêcher les villageois d'accéder à leurs terres. Il y a des gens comme ça. 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 Il y a des gardes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés comme ça. L'Etat a les moyens techniques de par les services de l'ANAT pour délimiter, disons, les terres dans la zone. L'Etat aussi a les moyens juridiques pour régler définitivement ce problème entre les populations d'Indengelère et la sédiment. C'est un manquement grave de l'Etat que de ne pas pouvoir délimiter toutes les communes du pays. L'Etat en service compétent, c'est une façon de l'aménagement du territoire et peut-être d'autres services. Aujourd'hui, toutes les communes du Sénéa devraient être délimitées. Parce que s'il y avait une délimination claire de ces communautés rurales à l'époque, on n'aurait jamais eu ce problème entre Sénéa et Sénéa. Sénéa et Sénéa. Julien 2020, la sédiment étend ses activités agricoles sur les 80 hectares des paysans d'Indengelère. Ce qui va déclencher une vive contestation des habitants du village. La sédiment rejette toute idée de spoliation et brandit son titre foncier. Babacar doit comprendre qu'il a la légalité parce qu'il a réussi à avoir une délibération qui empiète, n'est-ce pas, une délibération de la commune de Sénéa mais qui empiète une autre commune. Et donc, c'est une délibération qui est manifestement illégale. Dès l'instant où elle empiète une autre commune qui n'est pas concernée par Sénéa, qui ne fait pas partie de Sénéa, n'est-ce pas, cette délibération-là pose énormément de problèmes. Mais il faut qu'il chasse. Que le titre foncier qu'il détient lui donne la légalité mais il ne donne pas la légitimité. Le titre foncier que l'Etat lui a donné à travers une procédure accélérée, donne la légalité mais il ne lui donne pas la légitimité. Ce sont des terres que ces communautés exploitent depuis des siècles. Dans la procédure pour l'affectation des terres, il y a un travail important, très important que la commission domeniale doit faire. Il était question pour la commission domeniale de faire un travail de prospection qui allait permettre aux autorités municipales de connaître les limites et de délibérer sur la base de l'assiette foncière réelle de la commune de Sénéa. Ce qui n'a pas été fait. Une année plus tard, nous sommes en 2021. Tout semble calme. Mais derrière cet apaisement relatif, il y a une tension diffuse. Et voilà qu'en avril, la sédiment décide de reprendre ses activités sur les terres litigieuses. Par question, les habitants de Nenglaire se posent et se braquent, sans suivre les affrontements sanglants qui ont failli coûter la vie à ces villageois. En ce moment, ils ont fait 15 personnes qui ont fait 5 personnes. C'est ce que j'ai aimé. Maintenant, je n'ai pas d'accord avec Abib. Je n'ai pas d'accord avec tous les gens. Ils ont travaillé avec des sournaliers. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec cinq personnes. C'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai fait. Le 4 mai 2021, pour des risques réels de troubles à l'ordre public liés à des menaces d'affrontements entre habitants de Nengler et travailleurs de la sédiment, le préfet Dembourg décide de la suspension temporaire des travaux d'exploitation agricole de l'assiette foncière des 80 hectares. Cette décision du préfet Dembourg est une décision cruelle. C'est une décision inhumaine. Cette décision prive les populations de Nengler des terres agricoles. Elle prive les populations de Nengler de leur moyen de subsistance. La suspension temporaire d'exploitation des 80 hectares a duré. trois saisons de plus. Des années sans défrichage ni semaille. Encore moins de récoltes pour Nengler. C'est une décision de plus. C'est une décision de plus. C'est une décision de plus. La décision de plus. C'est une décision de plus. C'est une décision de plus. C'est une décision de plus. La décision de plus de 100 hectares est plus bientôt. C'est ce qui fait du problème. Elle est sans déclare des hâtons de 40 hectares. C'est ce qui fait que nous avons très longtemps. En commun, ils ne sont pas détenus dans la rénovation. Dans leur vie, ils ont été déposées. Ils ont été déposées. Ils se sont déposées. Tu sais, ce que j'ai dit, il y a beaucoup d'autres. J'ai beaucoup d'autres. En fait, je suis maintenant un peu de deux enfants. Je suis juste venu à la maison. Je n'ai pas eu laissé. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. C'est donc rien. Je suis venu à Miserra, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison de Mastou. Il est venu à la maison et m'a aidé de la maison. Je vais l'éteindre. Si on y va, il ne va pas se faire plus de la vie. Il faut aller à la fin de la fin. Parce que si tu as l'éteindre, il y a des pires qui te font. Mais c'est juste que ça. Ici, on savait qu'ils étaient dans la vie. Les gens ne sont pas de la vie. Ils étaient en train de se faire. Mais maintenant, on s'est rendu compte. Les gens ne sont pas de la vie. C'est ce que tu faisais, parce que si tu avais sang, il n'y a plus de 70 ans. C'est très dur. Les conséquences sont très importantes. Si tu vois le village, tu sais qu'il n'y a pas de sang. La suspension d'exploitation des 80 hectares a engendré des conséquences désastreuses sur la vie des villageois de Denglaire. Il y a des femmes qui restent en vie et on a des femmes qui restent en vie. On a toujours eu la protection des femmes mais on a l'honneur. J'ai toujours eu la protection des femmes qui restent en vie. Et ça, il ne se rend plus jamais. Quand il y a une grande gamme, ça a été fait. Vous portez au milieu, moi vous faisiez enכai. Vous faites un grand temps pour vous retenir à l'autre. Vous avez des enfants qui sont plus prudents. Les amis ne sont pas dans le monde, ils vont venir à l'âge. Ils ont vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur vie. 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 Ils ont fait leur vie parce qu'ils ont fait leur vie. De mémoire d'homme, les habitants de Nenglaire ont toujours exploité les 80 hectares des terres litigieuses. Après 3 années de suspension, ils réclament encore leurs terres et leurs biens et ils ne comptent pas céder. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait leurs compromis et ils ont fait leur vie, ils ont fait leur vie. Ils en ont fait leurs produits. L'État du Sénégal doit rompre l'économie et le développement de l'économie. L'économie et le développement de l'économie ne peuvent pas s'éloigner. Ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie et d'économie. Nous ne pouvons pas le comprendre. L'État du Sénégal doit rompre l'économie. Il faut que toutes les communes du Sénégal délibèrent et donnent aux communautés des titres de propriété. Que ces titres de propriété puissent être transformés en baux et permettent à ces communautés d'avoir des prêts bancaires et de pouvoir investir et de moderniser leur exploitation. A travers un mémorandum, la section sénégalaise d'Amnesty International a saisi le président de la République du Sénégal en août 2021 pour une solution définitive à ce différent qui viole les droits économiques et sociaux des populations d'Indenglaire. L'appel que nous lançons à Babacar et à l'État du Sénégal, c'est de trouver une solution qui consiste, n'est-ce pas, pour l'État à lui donner des terres ailleurs. Parce que nous voulons que Babacar travaille, nous ne sommes pas contre Babacar. Mais que l'État du Sénégal lui donne des terres ailleurs contre des terres qui seraient restituées en Indenglaire. Si elle n'est pas acceptée, nous allons aider les populations de Indenglaire à saisir les instances régionales et internationales. Nous allons les aider à saisir la Cour de la CEDEAO, nous allons les aider à saisir le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies. Voilà. Et donc, on va internationaliser à notre corps défendant la situation de Indenglaire. Nous ne le souhaitons pas, et donc nous appelons à la raison, et Babacar et l'État du Sénégal. La fila de l'État est là, comme les enfants. Ils ont donné laoundé depuis le DAL à la fin de dedans. Les jeunes-là. Donc, la fila de l'État du Sénégal... C'est ce qu'on n'a pas realizé avant. C'est ce qu'on a fait. La fila de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal... Musique Musique Musique